Bonjour à toutes et à tous, je suis Elvire Cavallini, animatrice de réseau et de communauté à l'ANAP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire en compagnie de Camille Devrotte, experte en développement durable à l'ANAP. Camille, bonjour. Bonjour. Merci de ta présence pour ce webinaire. Sachez que ce webinaire a lieu sur Zoom et qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions en utilisant le bouton discussion. Nous y répondrons directement via le chat ou lors de votre session de questions réponses. Alors quel est le programme du jour ? Nous allons vous présenter la plateforme d'accompagnement et d'outillage pour la mise en œuvre d'une démarche de RSE. Cette plateforme que vous voyez juste derrière nous a été mise en ligne par l'ANAP et ce webinaire a pour objectif de vous permettre de la prendre en main de façon autonome. Je retourne à présent vers notre experte. Peux-tu nous dire pourquoi cette plateforme a été créée et pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Merci Elvire. Alors il n'y a pas une, mais une multitude de réponses, autant en fait qu'il y a d'enjeux et de raisons de se lancer dans une démarche de RSE. Sur le nuage de mots projetés, vous trouverez tout ce qui a poussé des professionnels à s'engager ou bien aussi ce qu'ils ont pu trouver justement en s'engageant dans une démarche de RSE. Effectivement, il y a de nombreuses sources de motivation. Je vais à présent vous partager le sommaire du jour. Nous commencerons tout d'abord par vous présenter la plateforme, mettre en œuvre une démarche RSE, comment, pourquoi, puis quels sont les outils proposés par cette plateforme. Ensuite, nous vous ferons une démonstration de ces outils et enfin, vous saurez tout sur les ressources et l'offre de la NAP à votre disposition. Camille, je te laisse présenter la plateforme. Depuis le printemps dernier, la NAP a mis en ligne une plateforme d'accompagnement et d'outillage pour la mise en œuvre d'une démarche RSE. Sur cet outil, vous trouverez non seulement des éléments réglementaires et les enjeux dans lesquels s'inscrivent une telle démarche, mais surtout l'ensemble des outils nécessaires à sa mise en place étape par étape. Cette plateforme s'adresse à toutes les équipes hospitalières et médico-sociales qui souhaitent initier, renforcer une démarche RSE ou approfondir une thématique, quel que soit leur rôle dans l'institution ou le périmètre qu'elles ciblent pour la mise en œuvre de leurs démarches, un service ou un établissement. Vos profils peuvent être très différents et la plateforme ne cible pas de postes en particulier. Votre niveau d'appropriation des enjeux ou votre de guerrier d'engagement peuvent aussi varier, mais le principal reste la volonté d'agir et d'améliorer sa démarche. Dans le secteur médico-social, la transformation de l'offre vise à favoriser l'inclusion et permettre aux personnes d'exercer leurs droits, d'occuper toute leur place dans la cité en tenant compte de leurs attentes, besoins et compétences. Cela s'est traduit dans les activités, dans la manière de les repenser. Ces deux démarches sont à rapprocher et peuvent se nourrir l'une de l'autre. Elles partagent des objectifs et leurs méthodes de mise en œuvre présentent de fortes similitudes. Ces enjeux communs ou partagés se traduisent dans la méthode et les démarches. Votre démarche RSE peut renforcer ou élargir votre démarche de transformation de l'offre et réciproquement, votre démarche de transformation de l'offre peut nourrir votre démarche RSE. Pour vous aider ou vous inspirer, des professionnels déjà engagés dans une démarche concrète au sein de leur structure témoignent de leur expérience. Ces témoignages sont disponibles dès la page d'accueil, car au-delà de leurs conseils, leur retour peut aussi être source de motivation à s'engager ou d'émulation pour renforcer sa démarche dans une logique d'amélioration continue. Pour mettre en œuvre votre démarche, vous pouvez choisir votre périmètre d'action, soit à l'échelle d'un établissement, soit à l'échelle d'un service, avant d'étendre progressivement la démarche aux autres services. La démarche proposée se déroule de façon itérative, guidée pas à pas. Merci Camille. Nous allons suivre ensemble chaque étape. Par quoi commençons-nous ? Pour savoir où on va et comment on y va, il faut savoir d'où on part, comment se situe l'établissement face aux enjeux du développement durable et quels sont ses enjeux prioritaires. En premier lieu, on vous propose donc de commencer par renseigner mon observatoire du développement durable. Celui-ci constituera votre point de référence pour évaluer votre progression au fil des actions menées. La NAP a repris en version Word les enjeux du M.O.D.D. pour vous aider à évaluer votre niveau de maturité actuel et quantifier vos besoins afin de prioriser les sujets de votre plan d'action. Une fois votre niveau de maturité évalué sur l'ensemble des enjeux du développement durable, vous pourrez lister vos principales parties prenantes et qualifier leur importance. A l'issue de ce travail, vous établirez votre niveau de dialogue élaboré avec chacune des parties prenantes. S'agira-t-il simplement de les informer ou bien de les consulter ? Pour certaines parties prenantes, les projets amèneront à une concertation plus poussée, voire à une co-construction des projets avec ses différents partenaires. Ces deux premières étapes vont vous aider à identifier vos enjeux prioritaires et vos principales parties prenantes. Ce travail se traduit dans un troisième temps en un plan d'action. Différents projets seront déclinés et pour chaque objectif identifié, vous allez préciser les impacts potentiels de vos actions sur les cinq volets de la RSE. Gouvernance, sociétale, sociale, mais également les dimensions environnementales et économiques. Si vous êtes un établissement qui débute une démarche RSE, les étapes précédentes vous ont aidé à démarrer. Celles qui vont suivre vont vous aider à la renforcer. Si vous êtes un établissement avec une démarche RSE établie, pour la renforcer, vous pouvez démarrer à partir de cette étape. Le document à télécharger est une grille d'analyse et de questions sur vos activités impacts et ressources. C'est une manière de présenter une performance globale de votre établissement. Il vous sera présenté plus en détail lors de la démonstration des outils. On vous propose une construction pas à pas de votre plan d'action RSE à partir des axes stratégiques de votre établissement défini précédemment. De la même manière, nous reviendrons en détail sur la présentation de cette pièce lors de la démonstration du site. Pour engager une démarche RSE intégrée, tout comme le questionnement de ses enjeux, il est important de suivre régulièrement sa performance et d'évaluer l'efficience et le résultat de ses actions. Cette étape est indispensable dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue car elle permet d'identifier les axes sur lesquels on a plus ou moins progressé, ceux pour lesquels des mesures correctives ou supplémentaires sont indispensables pour atteindre les objectifs escomptés ou tout simplement s'améliorer encore plus. C'est aussi toujours une récompense pour ceux qui ont contribué à un projet de constater le fruit de leurs actions. Pour cela, vous pouvez vous rediriger vers mon Observatoire du développement durable dans sa version complète pour une évaluation plus détaillée. L'Observatoire est là pour vous aider à évaluer le niveau de maturité sur chacune des dimensions de la RSE et à piloter votre démarche. Le dialogue doit rester constant, quel que soit son niveau, afin de garantir une vision partagée et une éventuelle coopération riche et constructive. Communiquer est indispensable pour informer l'ensemble des parties prenantes des avancées, mobiliser les collaborateurs autour d'objectifs fédérateurs et s'ancrer pleinement dans la dynamique de son territoire pour lequel l'établissement est toujours un acteur incontournable et central. Si les transformations ne s'effectuent pas à l'échelle de votre établissement, elles peuvent toujours se réaliser à l'échelle d'un service ou d'un projet. Tout projet peut être analysé à l'aune de ses impacts économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux ou de gouvernance. Une trame de questions vous est mise à disposition. Merci beaucoup Camille pour nous avoir parlé des outils existants sur cette plateforme. Je vous propose à présent d'aller voir ces outils en démonstration. Nous voici à présent sur la page d'accueil de la plateforme. Camille, à toi de jouer. Merci Elvire. Bienvenue sur cette plateforme. Comme précédemment présenté, vous trouverez la partie « Pourquoi ? » qui contextualise la démarche et ses enjeux et la partie « Comment ? » qui va vous guider dans la mise en œuvre de cette démarche pas à pas. Au centre, en cliquant, vous pourrez accéder au focus sur le médico-social. En descendant un petit peu, nous vous avons résumé les bénéfices clés que vous pourrez obtenir en vous engageant dans une démarche de RSE. Et encore un peu plus bas, vous retrouverez les témoignages des experts du réseau. Concentrons-nous maintenant sur la mise en offre de la démarche dans la partie « Comment ? » et on choisit l'échelle d'un établissement. Une fois engagé dans la démarche, le formalisme de la plateforme vous invite à suivre le déroulé de la démarche pas à pas. Chaque étape a son importance et il faut les avoir parcourues dans leur ensemble et dans l'ordre pour arriver à la partie « Progresser et aller plus loin ». Tous les outils sont téléchargeables en un format modifiable Word, Excel ou PowerPoint afin que vous puissiez facilement vous les approprier et les utiliser. Pour chaque étape, la durée de prise en main de l'outil ainsi que celle de mise en œuvre de l'étape vous sont indiquées. Il va de soi que ces données sont approximatives et dépendent fortement de la complexité de votre projet, de son périmètre d'application ainsi que des forces à mobiliser pour sa mise en œuvre. Allons voir maintenant le premier outil « Vos enjeux et besoins ». Alors, nous sommes dans l'étape 1 « Comprendre ». Pour cette première étape, la grille de questionnement proposée vous permet de déterminer vos enjeux et vos besoins. Pour chaque question, il vous sera demandé de quantifier le niveau de maturité de votre établissement, allant de 1 pour le moins mature à 5 pour le plus mature, ainsi que le besoin de votre établissement à travailler sur certains enjeux au regard de votre projet d'établissement. D'accord. Maintenant, passons à l'étape suivante, le dialogue avec les parties prenantes. L'outil proposé pour cette étape se remplit en trois étapes. Il a pour but d'identifier les parties prenantes impactées ou impactantes et le niveau de sollicitation à envisager pour chaque axe. Dans la première étape, il s'agit donc d'identifier les principales parties prenantes que vous devez mobiliser pour vos projets. L'outil vous oriente vers les différentes catégories de parties prenantes susceptibles de devoir être associées. En étape 2, il faudra définir le niveau d'impact sur ou de ces parties prenantes sur votre projet. Et enfin, en étape 3, qualifier le niveau de dialogue ou d'intégration le plus approprié, allant de l'information à l'association. Est-ce que maintenant tu peux nous parler du plan d'action proposé à la plateforme qui pourra vous servir dans le cadre de la mise en œuvre d'une démarche de RSE ? Effectivement. Les deux premières étapes vous ont permis de cibler les thématiques à prioriser. Votre choix peut être orienté par une obligation réglementaire à venir, l'opportunité d'un appel à manifestation d'intérêt ou appel à projet, ou un projet qui va vous permettre d'avoir facilement et rapidement des résultats afin de motiver vos professionnels à s'engager. Sur cet outil, en tableur Excel, les instructions de remplissage vous ont fourni sur le premier onglet. Sur le deuxième onglet, la trame qui vous est proposée va vous aider à scanner votre projet, vos projets à l'aune des cinq volets de la RSE économique, environnementale, sociale, sociétale et gouvernance. Elle vous permet de définir pour chaque projet les rôles et responsabilités, les parties prenantes à associer, les délais échéances ainsi que les ressources qu'elles soient matérielles ou humaines à allouer. Merci Camille. Donc maintenant passons aux étapes suivantes pour renforcer la démarche RSE avec en premier lieu un questionnement approfondi sur vos enjeux prioritaires et c'est d'ailleurs si je ne me trompe pas l'outil, enfin c'est une trame finalement de questionnement, activités, impacts et ressources qui va servir pour justement questionner ces enjeux. Tout à fait Elvire, la RSE c'est l'art du questionnement, on va vous y aider pas à pas. Vous allez questionner vos activités, évaluer leurs impacts sur les différents volets de la RSE. Pour cela, nous vous proposons une série de questions qui vont amener à vous interroger et à repenser la transformation de vos activités et à les inscrire dans une démarche RSE. Cela vous aidera in fine à en déduire les ressources nécessaires à votre activité. Cette représentation vous offre un moyen de partager et de communiquer sur votre fonctionnement, c'est une clé d'entrée. Cette performance globale va vous permettre d'engager la transformation de votre organisation à moyen terme et de bâtir ou revisiter votre stratégie et votre vision. Passons maintenant à la déclinaison de votre plan d'action. Pour engager une politique RSE intégrée, on vous propose une construction pas à pas de votre plan d'action en 3 étapes. Sur l'onglet 1 qui correspond à l'étape 1, à partir des principaux axes de votre stratégie développement durable, vous allez décrire d'une part les objectifs opérationnels et d'autre part les indicateurs qui y sont associés. Dans l'étape 2, sur l'onglet 2, ces projets vont être questionnés sur leur niveau d'impact selon les cinq volets de la RSE. La désignation et le rôle des parties prenantes associées à chacun de ces projets vont orienter les projets et nécessiter une adaptation en tenant compte de ces parties prenantes et des impacts. Sur l'étape 3 présentée en onglet 3, vous retrouverez la synthèse des deux premiers onglets reportés sur les parties vertes ainsi qu'un questionnement de votre projet en termes de coûts, d'organisation et de temporalité. Cette vue d'ensemble de votre plan d'action RSE vous permet de prioriser chacun de vos projets et de servir de base d'une part au dialogue en interne et d'autre part à l'arbitrage de votre direction. Merci Camille. Pour terminer cette présentation des outils, peux-tu nous en dire un peu plus sur mon observatoire du développement durable dans sa version en ligne ? Alors pour évaluer votre progression nous vous proposons effectivement d'utiliser mon observatoire du développement durable dans sa version complète c'est à dire en ligne. Il s'agit d'un auto-diagnostic qui a pour objectif d'évaluer le niveau de maturité de votre démarche de développement durable. Pour cela il vous suffit de vous créer un compte sur anapp.fr et de renseigner le questionnaire. Vous pouvez le faire en plusieurs temps. La date et l'heure du dernier enregistrement vous seront mentionnés à la réouverture du document. Cet observatoire correspond à un référentiel unique d'indicateurs pour tous les établissements et services. Vous pourrez utiliser la synthèse de vos résultats pour partager avec vos collaborateurs qu'ils soient en interne ou en externe vos réussites mais aussi vos axes d'amélioration. Merci Camille pour cette démonstration. Peut-être peut-on conclure cette partie sur quelques recommandations sur l'utilisation de ces outils ? Plus que des recommandations ce sont avant tout des conseils qui vont vous aider à mettre en oeuvre votre démarche et à garantir sa réussite. Tout d'abord prendre de la hauteur sur ses activités en questionnant aussi bien ses impacts et ceux de son organisation sur son territoire ou en interne que les ressources nécessaires qu'elles soient matérielles, financières ou humaines. Prendre le temps de la réflexion et de la discussion pour cibler les priorités de votre établissement en prenant en considération les attentes, besoins, propositions de chaque partie prenante. Avancez progressivement de façon itérative en commençant par les enjeux que vous avez ciblés comme prioritaires, ceux qui auront le plus d'impact ou alors dont les objectifs seront simples avec des résultats rapides. Ne pas hésiter à s'entourer, échanger avec vos collègues, collaborateurs et une fois identifiés avec vos parties prenantes mais également à associer les membres du réseau et les experts de NALAP qui sont là aussi pour vous accompagner et vous conseiller. Enfin réévaluer annuellement votre plan d'action en fonction des résultats obtenus sur le MODD. Ce qui fera la force de votre démarche c'est sa capacité à évoluer, à se remettre en question, à progresser et à s'adapter à son contexte en constante évolution. Merci Camille. À présent, nous allons passer à la session de questions et réponses. Je vous rappelle que vous avez l'opportunité d'écrire votre question dans le chat ou de lever la main pour que puissions vous donner la parole. Merci beaucoup pour vos questions. Avant de conclure, nous allons vous présenter notre offre de service qui est à votre entière disposition. L'offre de la NAP est structurée en trois types de services. Le premier correspond à la production des contenus opérationnels comme des fiches pratiques ou encore des boîtes à outils. Ils ont pour objectif d'être synthétiques pour vous faire gagner du temps. La NAP met ensuite également en réseau des professionnels pour faciliter l'entraide avec l'objectif de rassembler les professionnels autour d'enjeux communs et de partager leurs expériences et bonnes pratiques. Pour cela, il existe des communautés de pratiques ouvertes à toutes et tous ou dans notre réseau d'experts. Enfin, l'agence est aussi présente dans les appuis terrains individuels ou collectifs avec un accompagnement personnalisé en établissement. Notre richesse, c'est de proposer un accompagnement au profit des professionnels réalisé par des professionnels, qu'il s'agisse de nos 100 experts métiers en interne ou de notre réseau d'experts rassemblant près de 450 personnes, tous issus d'établissements sanitaires et structures médico-sociales. Vous trouverez sur votre écran les adresses pour joindre nos experts en développement durable, immobilier et logistique. Sachez que la NAP a ouvert une communauté de pratiques développement durable, nous aurons le plaisir de vous y retrouver pour poursuivre ces échanges. Vous pouvez vous inscrire tout à fait librement depuis notre site anap.fr. À présent, je vais vous partager un exemple de production sur le développement durable. Le kit des critères tiers publié au printemps dernier est un parfait exemple du type de production proposé par la NAP. Conçue pour être le plus clair et synthétique possible, ces productions ont pour objectif de vous faire gagner du temps en vous apportant des solutions et des explications concrètes. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à aller sur notre site anap.fr. Si on en revient à la définition de la RSE, on se rend compte que ces valeurs sont inhérentes à celles du secteur de la santé, de par ses missions premières de soins et de prévention auprès des populations. Pourtant, aujourd'hui, le modèle de fonctionnement et la façon dont sont organisées les activités de soins contribuent à la dégradation de l'environnement et du cadre de vie, et donc participent à la création de facteurs environnementaux défavorables et néfastes à la santé des générations actuelles et futures. Ce constat est l'écart significatif entre les changements de comportement adoptés communément par toute la société et qui font désormais partie de notre quotidien, crée une réelle dissonance cognitive chez les professionnels de santé qui ne peuvent les adopter dans leur pratique professionnelle. Nombreux sont ceux qui souhaiteraient retrouver le sens premier de leur mission et prendre leur part de responsabilité dans les actions à entreprendre, mais ils attendent également d'être outillés, soutenus et accompagnés dans leur mise en œuvre. C'est un des objectifs de cette plateforme. Au nom de toute la nappe, nous vous remercions de votre participation à ce webinaire. Le lien pour accéder à la plateforme s'affiche sur votre écran et nous vous disons à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...